Et pour davantage parler de Ringo, nous avons sur ce plateau avec nous la présidente Gloria Guissou. Bonjour madame. Bonjour. Déjà on vous qualifie de femme battante. Dites-nous comment vous arrivez à financer toutes vos activités. Nos activités sont financées d'abord par l'économisation des membres de l'association, parce que c'est d'une association qu'il s'agit. Et puis nous avons la chance d'avoir des établissements qui nous accompagnent et qui versent directement la scolarité chez les étudiants. Nous avons l'école supérieure polytechnique de la jeunesse. Nous avons l'institut supérieur de technologie IST qui nous a octroyé cette année 14 bourses. Nous avons le centre de formation COSERFA qui nous accorde pour la saison 2022-2023 une cinquantaine de bourses. Et l'université privée de Ouagadougou-UPO qui forme un droit, qui nous a accordé trois bourses. Alors justement, dites-nous quels sont les projets en cours concernant Ringo ? Les projets en cours actuellement, de façon imminente, c'est de terminer la sélection pour les bourses d'études, parce que c'est la rentrée. Et les bourses d'études de l'usub jeunesse, c'est clos. Il n'y a plus de recrutement pour ça. Les autres vont prendre fin d'ici le 31 octobre à 23h05 à 9 minutes. Et puis, après, ça sera le lancement du programme Ringo Starcher, le programme d'accompagnement aux sportifs dont on a parlé. Et le lancement aura lieu le 10 décembre. On vous a entendu dans le reportage. Vous parliez tantôt d'associer les produits locaux pour plus de performances. Comment cela va se réaliser concrètement ? Concrètement, je suis de base chimiste et nutritionniste du sport. Et ça sera ma contribution d'accompagner sur le plan nutritionnel les sportifs de haut niveau. Et je mets donc mes services, j'offre mes services aux sportifs, aux ministères des sports. Et là, ça sera de pouvoir puiser ce qu'on a de mieux au niveau de nos super plantes locales. Je vais parler du moringa, du gingembre, du pain de singe, de la spiruline. Somme toute, ce sont des choses que nous pouvons pouvoir mettre en avant pour le défi nutritionnel que font face les sportifs. Parce que vous savez, la nutrition est une arme pour les sportifs de haut niveau. Tant son impact sur le plan physique et mental est très élevé. Et ça peut faire la différence lorsqu'on est parfois sur le même pied d'égalité qu'un sportif en Occident. Voilà. Jusqu'un femme engagée, d'où vient ce caractère que vous avez, madame ? Je pense que j'ai la chance d'être née dans le sport. Mon père a été mon premier maître, maître Clément et Guissou. J'ai commencé le karaté quand j'avais 5 ans. Et très rapidement, ça a été surtout pour résoudre d'abord mon hyperactivité. Je bougeais beaucoup. Je ne suis pas fière de ça, mais disons que je m'ai tapé parfois sur mes camarades. Et le karaté arrivait comme une solution pour résoudre ça, pour me canaliser, pour permettre que l'énergie aille de façon positive. Et j'ai grandi dans ce milieu de compétition. Et vous savez, la compétition forge. Et on arrive à un moment où, ben, chaque problème que vous croisez dans la rue devient un défi que vous avez envie de contribuer à résoudre. Et voilà un peu dans quoi je suis. J'ai côtoyé des amis. J'ai traversé des établissements avec du personnel qui m'a toujours mis au défi et qui m'a fait conscience. Voilà. Alors, quel conseil avez-vous à donner aux autres filles, une femme, une fille dans le karaté ? Ce n'est pas Israël ? Ben, je vais surtout les appeler. Vous savez, le karaté, que vous soyez timide au départ ou que vous soyez impératif, le karaté permet de canaliser et de rejoindre le juste milieu. Je les invite à associer au sport. Le sport est une arme de développement personnel. C'est une arme d'émancipation pour les femmes. Une arme saine. Et je pense que le karaté a l'une des particularités de ne pas avoir de fin. Lorsqu'on est karatéka, c'est pour toute la vie. J'ai arrêté la compétition, certes, mais je contribue toujours au niveau des athlètes par du coaching, au niveau de mon club. Et c'est un peu ça, l'avantage du sport. Je les invite à pratiquer au moins quelque chose. Merci à vous, Gloria Gissou, pour toutes ces précisions.